européenne à Toulouse face à 27 ministres de l'Union Européenne. Cette souveraineté, elle passe par des projets innovants comme le recyclage de fusées, un projet qui permettra à l'UE d'être plus compétitive face aux multinationales comme SpaceX ou Amazon. Ariane Group planche depuis plusieurs mois sur ce lanceur réutilisable et les tests lors d'Autriche auront lieu au printemps à Vernon, en Normandie. Dans des hangars en pleine forêt, on construit les fusées de demain. Un démonstrateur des tâches de fusées capables de revenir se poser en mer après le lancement pour être réutilisés. Des moteurs dix fois moins chers qu'aujourd'hui, imprimés en 3D et qui seront allumés au printemps pour des premiers tests de quelques dizaines de secondes. La mise en service aura lieu à partir de 2026. Pour être concurrentiel, il faut absolument réduire les coûts d'accès à l'espace, dit Jean-Christophe Hénoux, le directeur des programmes futurs d'Ariane Group. Là où les fusées américaines de SpaceX fonctionnent au kérosène, ces fusées européennes seront alimentées par des réservoirs d'oxygène et de méthane liquide, le méthane étant aussi plus facile à utiliser. Lors d'Autriche.